hey salut à tous bienvenue sur la chaîne j'espère que vous allez bien en tout cas pour moi ça va bienvenue pour un nouvel épisode sur starfield donc là aujourd'hui on va on va continuer la mission qu'on va aller voir le commandant ricandé paraît que la situation avec le ragana a dégénéré j'aimerais vous dire que ça va s'arranger mais non vous voilà enfin je veux des réponses et je les veux maintenant nous avons intercepté votre échange avec le ragana pourquoi vous avez tué tous ces gens innocents vous représentez le 6 d'eve de lucy vous avez donc toujours le choix je sais que vous avez un rôle à jouer mais ne vous abaissez pas au niveau de ces pirates nous ferons de notre mieux commandant moi je dois maintenant perdre un temps précieux arrondir les angles avec le thames trouver une excuse voire falsifier mes rapports je vais être très clair vous faites votre possible pour rester dans la flotte mais vous n'avez pas le permis de tuer c'est la limite à ne pas franchir refaites encore ça et je vous vire j'accrocherai les avis de recherche moi-même compris la flotte écarlate n'est motivé que par la richesse matérielle obtenir ce qu'ils veulent entraîne irrémédiablement un bain de sang je pense que vous êtes totalement capable d'éviter de prendre une vie mais si cela met en péril la mission nous l'évaluerons tant voulu bien et toutes ces horreurs mis à part vous avez pu rejoindre la flotte alors cette tragédie insensée a pu enfanter un minimum de positif il faut qu'on se concentre là dessus et qu'on poursuive la mission nos informations sur sur chat était correct après avoir reçu les rapports de votre interaction avec adler kemp nous avons suivi votre rendez vous avec naïva mora le dossier indique qu'elle est second cela mettre dans la poche c'est se faire une place dans la flotte écarlate oui vous avez passé le premier test et vous y avez survécu mais avant qu'on soit trop confiant ça veut soit dire qu'elle suspecte rien soit qu'elle se servira de vous pour faire un exemple n'oubliez pas qu'il s'agit de criminels sans foi ni loi alors ne baissez pas votre garde et leur cruauté n'a d'égal que leur roublardise je vous conseille la prudence quant à votre degré d'intégration présumé à la flotte alors que vous réserve n'a et va pour la suite m excellent si vous rejoignez la clé j'en déduis que vous allez rencontrer delgado delgado et le chef de la flotte écarlate j'ai son profil là avec quelques informations sur son passé vous devez connaître la moindre habitude de chaque membre de la flotte mais surtout de delgado je me demande si les fichiers mentionnent cette lève les pirates et les joueurs ont des jeunes en commun une fois dans le feu de l'action vous me remercierez d'avoir pu potasser quoi qu'il en soit maintenant que vous êtes avec la flotte vous opérerez sans nous nous allons vous suivre mais en gardant une certaine distance surtout pendant que vous serez sur la clé cela nous donnera aussi le temps de renforcer nos défenses au cas où on faille affronter la flotte à l'avenir à ce sujet monsieur devons-nous lancer l'amélioration de nos boucliers immédiatement lieutenant informer les ingénieurs et passer l'information à l'équipage j'espère que votre intégration à la flotte a fait disparaître vos derniers doutes concernant votre mission vous avez bien augmenté nos chances de réussite continuez comme ça nous attendrons vos rapports rompée fait une pause ce qu'on fait pourtant j'ai de devoir j'ai dû les tuer je comprends c'est pas bon signe il n'y avait pas moyen de monter à bord allez on va les suivre on va rejoindre la clé normalisation de la pression on n'est plus à marrer on va aller jusqu'à la clé il t'inénaire non inexplorer d'accord C'est encore un fach que je fais ça. Qu'est-ce qu'il va nous attendre ? Aranae Système Aranae Aranae Oana Ressources, l'aiome 3, l'aluminium et du beryl Environnement extrême, ils disent D'accord Aranae 2 Aranae 5 Aranae 2, 2 lunes Aranae 4, 3 lunes Cheyenne Laissons en approche, vous venez d'entrer dans l'espace de la Confédération Libère Astra Maintenez votre cap pendant que nous recherchons d'éventuels éléments de contrebande Vous pouvez y aller Ok, scan réussi Donc ici on a quoi ? Il y a quoi ? Il y a du nickel c'est ça ? Ouais De l'argon Alors du cobalt De l'eau, du cobalt Du C6HN, je sais pas D'aluminium Oh, pas mal là Voilà toutes les planètes qu'il y a là Oh, il y a du boulot ici Il y a beaucoup de trucs à visiter là Beaucoup de planètes Amusez-vous bien à qu'il a fini Tu veux aussi, on est toujours en un seul morceau Sagan 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 1 Aucune flore Aucune flore Ah ouais d'accord Il y a que... Il y a qu'une planète Ouais, il y a que ça Bon Ce système là, il est pas très intéressant Étoilé là-bas Allez nous Dernier saut Ça y est On y est Ça y est Ça y est Suiv-O-Rof Système Crix Alors on a quoi ? Du cuivre d'H2Z Du cuivre d'H2Z Et le F c'est quoi ? Du cuivre d'H2Z D'accord Ah ouais Donc il y a Une planète avec... Avec que des lunes Avec 6 lunes c'est ça ? Ouais 6 lunes Même 7 ? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Il y a 7 lunes dont 2 sur la même orbite On va les contacter d'abord Demande bien reçu, amarez-vous où vous voulez Écoutez extérieur dans le verre Un arrache réussi Je dis qu'on raflerait 10 000 Mais c'était 30 Ça fait une différence de 40% quand même Ah ouais d'accord Ah ouais d'accord Elle est jolie l'image que vous donnez à ma blusaille Eh Il me vole et il se fait pincer ? Qui crève ? On dirait que t'as rendu service à la flotte Bon Maintenant balance-moi ce cadavre dans un sas Avant qu'il commence à schlinguer T'as mis une plombe T'as oublié comment ça se trop porte ou quoi ? Oula Oh Entendu Je suis ravi de constater que t'as un peu de cran Mais fais gaffe à pas avoir que de la gueule Si jamais tu croises quelqu'un qui pourrait te démolir Mais blague à part T'as réussi Alors t'as le droit d'entendre une petite leçon d'histoire T'as ton stylo ? Parfait Ce tas de ferraille flottant s'appelle la clé Il servait autrefois de station à l'armée de l'U.C. Mais c'est aujourd'hui la base opérationnelle de la flotte Il est peut-être un peu abîmé sur les bords mais... On bichonne Absolument Et sous leur nez Mais c'était bien avant que toi et moi on voit le jour Cette station est à nous depuis super longtemps T'inquiète Delgado va te mettre au parfum Ah tu crois ? Et bah c'est pas tout Mais Delgado te racontera toute l'histoire Il est meilleur que moi à ce jeu-là Mais je peux te résumer le topo pendant qu'on se balade J'adore les visites guidées Mais cette fois on garde la boutique pour la fin ok ? Je tiens à rester concentré Je te ferai le topo complet sur la clé Mais il vaut mieux que je te montre Suis-moi Allez Grosse histoire C'est un moment J'ai réfléchi Donc la clé est en orbite autour de Souverain Je parle bien de la pompe de glace sur laquelle Lucée a construit sa prison haute sécurité Qu'ils appellent le verrou C'est gros malin de Lucée Verrou Clé Pour une prison quoi Vous avez un moment qu'on rattrape le temps perdu ? Ensuite on dispose de tout ce dont la flotte a besoin Evidemment rien n'est gratuit N'oublie pas qu'à bord de la clé, les crédits sont C'est quoi ce bordel ? Doucement, doucement en l'air Avant de t'énerver, je suis déjà débordée Jasmine, ma douce J'essaie de mener une visite Alors tu peux me dire pourquoi ces portes sont fermées ? Ça s'appelle un dysfonctionnement Tu sais, ces trucs sur lesquels je passe toutes mes journées Crois-moi, je suis dessus Pour une fois, t'es confiance J'ai toujours confiance en toi Voici Jasmine Si t'as besoin d'un truc pour ton vaisseau, elle te le trouve Puisque ces portes ont décidé de nous lâcher, prochaine étape, le dépôt Bref, on parlait du verrou Il y a une centaine d'années, les prisonniers se sont révoltés et ont pris les commandes Après avoir volé des vaisseaux, ils sont parvenus à atteindre et prendre d'assaut la clé Il était temps que tu nous ramènes vers vos vos, Naiva J'en avais marre de voir toujours les mêmes ganaches T'es juste agacée que plus personne n'accepte tes prix exorbitants à l'Audra Enfin bref, bienvenue au dépôt Au lieu de perdition, ces sangsues assoiffées te videront les poches si tu ne fais pas attention Eh oh ! C'est pas de notre faute si les gens ne comprennent pas qu'embarquer des marches en vise intracable sur la clé se met au prix fort Naiva chouine encore parce qu'elle pense avoir perdu de l'argent en nous vendant une cargaison d'équipement Elle aurait dû mieux bosser son sujet Ouais c'est ça, riez bien Je m'en souviendrai la prochaine fois que j'ai besoin de quelque chose On continue Revenons à nos moutons Quand les prisonniers libres ont mis la main sur la clé, ils en ont fait leur base opérationnelle et ont commencé à pirater l'espace C'est ainsi qu'est née la flotte écarlate Jasper Crix y était évidemment pour beaucoup mais ça, on y reviendra plus tard Je te présente Zuri, la reine des raretés Si j'ai pas le truc, vous en avez pas besoin Neuroforceur, plan, schéma Demande lui un truc et elle te le trouve A ce propos, tu m'as toujours pas payé ton dernier unchat Naiva On parle d'ardoise à 5 chiffres, je voudrais pas utiliser la manière forte La manière forte ? Au secours, protégez moi de la vengeance de Zuri Trêve de plaisanterie Zuri, je te paierai quand je te paierai, prends barre Si ça te pose problème, tu vois avec le boss Mes prix sont peut-être élevés, mais ma marchandise comprend les rues T'imagines que tu connais ? Il achète tout ce qu'on lui propose, même de la contrebande Ensuite il y a notre infirmerie sur la gauche, gérée par l'unique Samina Misra Elle te bichonnera, si t'en as les moyens On ne fait pas la charité avec des cliniques publiques Ah donc là c'est les soins Voilà, la visite se termine De ce côté, tu as le Last Nova Une boxeur des verres coupés à l'eau à un prix exorbitant Et juste ici, le curbatant de toute la station Le noyau du caissier, tenu par l'incomparable Chignavos Encore du sang neuf, Naeva J'arrive pas à croire que Delgado te laisse encore recruter, vu ce qui est arrivé au dernier Tu parles d'Austin Rake ? On s'en est occupé, d'accord ? J'aime pas les situations instables, et ce type s'était mis tout seul dans la panade La prochaine fois, fais plus attention au moment de choisir On fera de sacrées économies Ouais, ouais, je t'aime aussi Bref, Chignia gère notre élément vital, l'argent On l'appelle notre caissier, mais moi j'irais plutôt que c'est un trou du cul Et Naeva est une sale petite garce, fais attention à toi Va chier Voss, prends bien soin de notre nouvelle recrue Je trouverai le moyen d'allumer le feu d'artifice dans ta poitrine Bref, Chignia va t'expliquer notre système, j'ai un vrai boulot moi Quand vous aurez fini, monte à l'étage, et je te présenterai le Voss Je peux enfin me présenter correctement Je suis Chignia Voss, caissier officiel de la flotte écarlate Et comme Naeva l'a si délicatement mentionné, oui, j'ai bien une bombe dans le thorax Et non, connaître la définition du mot humble ne m'intéresse pas En fait, je trouve cette mesure de sécurité spéciale d'Elgado plutôt motivante Content que ça te plaise, de toute évidence, on prend pas la trahison à la légère ici Puisque je supervise les transactions et que je tiens tous les comptes de la flotte, je suis une cible de choix pour des informations Si des ennemis venaient à me capturer, ou s'ils me venaient un semblant de morale, je deviendrais notre plus grande menace La bombe apporte à Delgado une certaine tranquillité d'esprit et un sentiment de sécurité C'est pour ça que c'est lui le chef Evidemment, je ne suis pas le premier caissier à transporter une bombe sous mes côtes Mais Delgado a été assez malin pour perpétuer la tradition Maintenant, laissez-moi vous préparer Juste un moment que je m'entretienne avec le noyau Grâce à des modifications avancées que même Ryujin nous en virait, je peux interagir directement avec notre ordinateur central et le réseau de la Gallbank Ça me permet de déplacer et d'effacer des crédits plus vite et plus efficacement que les hackers de base Là, c'est terminé Il ne vous manque que la bénédiction de Delgado, et vous serez des nôtres Ce qui nous amène directement au dernier sujet Grâce à nos relations avec nos contacts dans toute la galaxie, il y aura toujours des contrats disponibles Je vous ai accordé toutes les permissions nécessaires pour y accéder à tout moment à partir des ordinateurs qui entourent le noyau Quel genre de contrat ? Oh, les classiques, contrebandes, piraterie, vol, rien qui devrait trop vous peser sur la conscience Enfin, ça dépend de vos méthodes Si Naeva a choisi judicieusement, sans aucun doute Bien, on a fait le tour de ce que j'avais à vous dire Vous pouvez retourner voir Delgado Prenez l'ascenseur jusqu'au niveau supérieur Vous devriez pouvoir retrouver votre chemin à partir de là, j'espère Ok, bon Bien, écoutez tous, vous pouvez arrêter de joiner Les portes allant de l'atrium à la soute ont été réparées Ok, de rien Neve Ok, alors on va réparer Personne Ah, s'il est là Vous êtes encore debout, ça doit pas être si grave C'est votre première fois à l'infirmerie, hein ? Laissez-moi vous donner un conseil Évitez de vous bagarrer J'essaie d'économiser mon matériel pour la revente et pour les pirates blessés de retour de raid C'est ce qu'ils disent tous, avant de revenir à l'agonie en rampant par terre Voilà le topo, si vous avez besoin de kits de soins, d'antidotes, j'ai ce qu'il vous faut Dans la limite des stocks disponibles Et si vous avez besoin d'un coup de boost, légal ou pas, je aussi Avec un peu de chance, ça arrivera pas souvent Bien, si c'est tout ce que vous vouliez, j'ai un problème d'approvisionnement relativement pénible à ce soir En voilà une offre inattendue Si vous voulez vraiment aider, je suis à la recherche de quelqu'un qui sait se tenir en public Quelqu'un qui sait mener un contrat à bien sans tout faire sauter derrière lui Oh, ce serait du jamais vu dans cette flotte J'ai gentiment envoyé une liste de commandes à Gina D. Hayton à la clinique Et il m'a dit que les prix avaient augmenté Je crois qu'il est retombé dans l'aurore et me fait payer sa conso Et s'il y a bien une chose que je ne compte pas faire, c'est financer son addiction Je veux que vous vous assuriez que ma commande soit livrée au prix convenu, mais sans éveiller aucun soupçon Ok Nous verrons, c'est plus facile à dire qu'à faire Faites attention, mon stock de fournitures n'est pas infini, vous savez Les armes, c'est comme le café, faut que ça brûle Allez, on y va, on va voir un peu ailleurs Alors elle, qu'est-ce qu'elle a ? Si c'est dur à trouver, alors Je suis toujours prête à vous soulager de quelques crédits Oh là, l'arme de souffrance de Varun 90 en physique, 72 Ah déjà, les armes sont un peu plus fortes Fusil rare ici Bon, j'ai déjà à revendre Depuis l'inventaire du vaisseau Des sacs Des sacs Quelques Alors alors je les garde tant que vous avez des crédits on peut parler de tout ce que vous voulez bon alors acheter armes le chasse fusil rare ici ça serait pas un sniper ça est moyenne frein de bouche du 11 mm semi-automatique non je crois que je vais prendre ça non ça perd la finissement sa part d'être des cipers ça je vais prendre quand même il a l'air cool on va mettre ensemble les munitions en projectile à dispersion on va le prendre aussi 11 mm on va mettre matériel génétique alien ok du vitinium on verra plus tard c'est toujours un plaisir ok demande toujours une plus grosse part l'important c'est les crédits t'essayes de commencer quelque chose parce que je serai là pour le fini j'espère que tu as réellement besoin de matériel prends pas trois plombes je suis examiné l'alcane aluminium j'espère bezями j'espère que tu as草 je vais acheter donc tout ce dont j'ai besoin la lumière aujourd'hui je ne vais pas le prendre ça c'est terminé, ça je vais le racheter on verra plus tard il y a des armes si t'es là pour me mettre des crédits dans la poche c'est pas moi qui vais m'en plaindre je propose la plupart des armes conventionnelles cinétiques, électromagnétiques, à énergie et même des explosifs un peu de contrebande de temps en temps en bref tout ce que le CISDEF ne veut pas que tu utilises pour faire joujou et c'est pas de me baiser ou je me sentirai forcée de faire une démonstration en me servant de ta tête comme cible oh on a tous du mal à faire confiance ici je vais te donner un conseil la confiance de la flotte ne s'achète pas elle se mérite verse ton sang pour la flotte et elle te le rendra c'est pas compliqué ceux qui prétendent le contraire mentent ou s'apprêtent à te poignarder dans le dos ok c'était étonnamment facile la plupart des gens font la sourde oreille et apprennent dans la douleur t'es peut-être pas si mal allez montrons vos scottons on est ouvert fusillard oh pas mal ça ok bon on va déjà tester nos deux les 11 mm il y a ce qu'ils ont voilà on verra ça plus tard tu sors tu devrais peut-être jeter un oeil achète chez moi et tu seras aussi classe les meilleurs équipements de protection du marché donc à quoi lui lui c'est plutôt détenu oh là 105 combinaison de sniper pirate ça elle est meilleure aussi mais en thermique et en corrosif elle est moins bonne on verra on va laisser que ça comme ça et gaffe à toi dehors je veux survivre mon équipement est peut-être pas par balle mais pas loin le meilleur équipement de protection tactique de ce côté de la galaxie en métal pour les boulots qui impliquent des balles en cuir pour ceux qui demandent une approche plus subtil tout fait maison évidemment à l'exception de quelques bricoles à la prochaine ok si j'avais un milliard de crédit je gérerais une ville comme Bayou bon on va aller voir Delgado ça c'est lui maintenant que nous sommes tous là il est temps de passer aux choses sérieuses vous êtes les deux seuls recrues à avoir réussi le test les autres disons simplement qu'on ne l'entendra plus parler jamais Maéva est prête à se porter garante pour vous ce qui veut dire que vous êtes dignes de rejoindre la flotte écarlate bien sûr que vous n'allez pas nous décevoir ou je m'occuperai de votre cas personnellement très bien commençons rejoindre la flotte écarlate c'est s'engager pour la vie pas de démission pas de retraite la seule façon de la quitter c'est la mort restez fidèles ou assumez les conséquences de vos actes la flotte passe avant vos amis avant votre famille avant vous évidemment qu'il y a des règles tu croyais que la flotte écarlate reposait sur quoi ? Des rêves fumeux ? Notre influence notre argent notre respect tout ça existe grâce à une organisation méticuleuse et une obéissance absolue à mes ordres c'est pour ça que tu dois apprendre à faire passer la flotte avant tout le reste Chef c'est bien t'apprends vite j'aime ça on peut accélérer j'aimerais aller me bourrer la gueule au Last Mava pas mal c'est la première chose intelligente qui soit sortie de ta bouche depuis que t'es entré ici puisque vous avez l'air si pressé de continuer parlons de votre prochaine mission pensez à prendre des moufles les bleus vous allez en avoir besoin là où on va c'est pas vrai me dis pas que tu vas les embarquer à Souvorov dans un de tes petits voyages initiatiques 10 expéditions à la surface 12 cadavres j'espérais que t'avais fini par renoncer à cette histoire à dormir debout l'héritage de Krix n'est pas une histoire à dormir debout on a de nouvelles paires dieux dans la flotte et si ces deux-là veulent faire leur preuve ils vont m'aider à fouiller ces ruines j'espère que t'as raison, Del ce nouveau code du verrou nous a coûté une fortune et un capitaine de valeur ce voyage initiatique, comme dit Naeva sera l'occasion de découvrir où tout a commencé sur Souvorov avec Jasper Krix Krix mena la révolte qui donne naissance à la flotte écarlate et si son héritage se trouve là-bas alors c'est nous qui allons le trouver avant de quitter la flotte Krix a laissé un message mentionnant une prise si énorme qu'elle nous catapulterait parmi les grands noms des systèmes occupés on a fini par l'appeler l'héritage de Krix et tous ceux qui ont essayé d'en découvrir la véritable nature sont revenus les mains vides ou ne sont jamais revenus pour mettre les chances de notre côté il nous faut une piste et je parie qu'on en trouvera une sur Souvorov Del oublie le principal toute cette quête s'appuie sur une poignée de mots sur une vieille tablette Krix raconte beaucoup de blabla sur cet enregistrement mais il est avare de faits certains d'entre nous y croient plus que d'autres ne l'écoute pas quand on mettra la main sur l'héritage de Krix la flotte ne sera plus jamais la même même le 6 dev de Lucée apprendra à nous craindre tu oublies que Lucée pense encore ses plaies après la guerre coloniale ils ne sont pas en état de lancer une offensive à grande échelle et s'ils étaient assez fous pour nous attaquer nous avons plus qu'assez d'hommes pour les repousser jusqu'à Jemison à condition d'avoir l'héritage de Krix d'accord les planètes de ce système sont assez froides comme ça exactement tu commences à comprendre bon assez parlé on a beaucoup à faire prochain arrêt le verrou j'ai demandé à Jazz d'envoyer les coordonnées à l'ordinateur de bord de ton vaisseau puisque Matisse n'a pas de vaisseau il viendra avec moi on se retrouve là-bas plus aïe ne me fais pas attendre ok un lieu de l'héritage ok on va peut-être prendre ça le mode ciblage voilà voilà on va prendre ça 15% de dégâts supplémentaires allez ah c'est par là ok ok chaque fois que je vois rater souriant j'ai envie de tarder si tu as besoin de crédit va voir le tableau d'émission au noyau il y a le tableau d'émission au noyau d'accord on verra ça plus tard alors c'est donc ça la clé honnêtement la galaxie est une tâche difficile croyez moi je le sais mais venez donc me parler quand vous aurez un moment d'accord juste entre aventuriers je suis bien contente de vous revoir en un seul morceau ou séparation terminée Alors, le verrou, par là. Le message est engagé, attention au silencieux. Ok. Ok. C'est pas trop tôt. D'arriver, c'est où ? Vous perdez votre temps. Ah ouais ? On verra ça. Et Mathis, c'est moi qui commande ici. Alors garde ton claque-merde fermé. T'as compris ? Très bien. Bon, écoutez, parce que je ne le dirai qu'une seule fois. Nous sommes ici pour dénicher des infos sur l'héritage de Krix. Pas pour dénicher du fric. Quoi que vous trouviez, ne réfléchissez pas, ne soyez pas créatifs. Apportez-le-moi directement. Oh, je ne sais pas. Je pensais qu'il y aurait un grand panneau avec une flèche marquée, indice sur l'héritage de Krix ici. Je dois vraiment tout vous dire. Cherchez des tablettes de données, des notes, des entrées de terminal. S'il a écrit un poème sur du PQ, je le veux. C'est ça, c'est ça. Si simple que même une bleusaille dans ton genre ne devrait pas foirer. Attendez, hein. Pas de fric ? Comment je suis censé me faire du blé, moi ? Oh, ça suffit comme ça. Si vous voulez voler avec la flotte écarlate, vous devez tous les deux suivre une règle simple. Pendant une mission, vous faites exactement ce que je vous dis sans poser de questions. Si ce n'est pas votre truc, dites-le-moi simplement et je vous enverrai vous glacer le cul sur le caillou sans vaisseau. La mort viendra en quelques heures. Ouais, ouais... Oh ! Encore une chose. Ton acolyte peut nous suivre jusqu'aux portes extérieures de la prison, mais je laisserai personne d'autre que toi aller plus loin. C'est bon, allez-y. Je sais me débrouiller sur les planètes de glace. Faites-moi confiance. On a pas mal de distance à couvrir entre la zone d'atterrissage et le verrou, alors mettons-nous en route. Allez, on y va. C'est quoi ces m***** ? Allez, saleté ! Ça sort du sol, ces m***** là. Il n'y a rien à récolter sur eux ? Attends, on va avec eux. Ah non, d'accord. Il ne faut pas viser. Il ne faut pas viser. Il ne faut pas viser pour pouvoir récupérer sur eux, d'accord. Encore ! Ah, le verrou. Il ne faut pas viser. Il ne faut pas viser. Détroi facile ! C'est parti ! C'est parti ! Enfin, l'endroit où Jasper Krix a établi son plan pour constituer l'héritage et fonder la flotte écarlate, le Véro. Environ cinq ans, la rumeur dit qu'il a commencé à planifier son évasion le jour même de son arrivée. Ah, arrête d'avoir peur. Il y a un gouffre entre être lâche et être prudent. Alors faites gaffe tous les deux. Bon, avançons. Ça sert à rien de rester ici. Cette carte d'identification a coûté une petite fortune. Espérons qu'elle en vaille la peine. C'est ouvert. Entre. C'est la première fois que je vais dans cette partie de la vidéo. Faites attention. Si vous voyez quelque chose d'étrange, voyez. Si c'est hostile, tuez-le. Simple comme bonjour. Au moins deux cents. Ça n'a pas l'air glorieux, mais c'était toujours mieux qu'essayer de survivre à la surface. Pas de beaucoup. Avec le chauffage, ça va te permettre de s'apotoir. Tu comprends pourquoi les prisonniers en ont eu assez et ont demandé à Krix de les faire sortir d'ici. Et c'est comme ça que la flotte des Carl a taigné. Ouais, ouais. On a tous entendu cette histoire. C'est pas une histoire, Matisse. C'est l'histoire. N'oublie pas. Maintenant, mettez-la en sourdine et ouvrez les yeux. Sécurisez la zone. Vous vous imaginez être enfermé comme ça, sous une tonne de glace pour le restant de vos jours ? Ouais, ça devait vraiment être horrible. Ne vaut mieux que nous, hein. Attendez, fermez-la. Vous entendez ça ? C'est quoi ce cirque ? Encore ! Encore ! Je suis fou. Je me dis pas ! Je pense ! Arrête-moi ! Arrête le métier ! C'est tout ça ! Sous-titrage ST' 501 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 Bon, enlevez la crasse de vos escourdes et écoutez-vous. Nous sommes à l'évidence. Tout d'abord, cherchez un, ensuite, essayez. Ouais ? Vous avez intérêt ? Et diamatise de... On va sauvegarder, ok. Voilà. Commande de sécurité, ça c'est sûrement pour les portes. D'accord. 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 J'espère que Crix, d'accord. Transférer bloc des scénariés, ni de fouilles, ni d'examen. De sécuriser le conseil vivement à tout personnel. De sous-estimer la capacité de Crix à s'échapper. Crix à s'échapper. Attention, le dénuyage des tissus annulé. Oh... C'est une petite maille, donc c'est un petit flingue, je ne vais pas le prendre. Elle est trop petite pour que ça soit un gros flingue. Alors ici, activer l'alimentation auxiliaire. Conditions environnementales. On va improviser. On s'en s'en fout. On s'en fout. Je vais l'alimentation auxiliaires. On s'en fout. Ok. Ok. Hop, les toxines on prend Viens, bon, quitte l'urgence Ok, c'est là bas Il y avait encore 1 je crois Ah oui, ils sont plusieurs encore À moi Oh, ils caissent là On peut pas passer là Donc il faut passer là Il y a encore des bestioles Les portes là, on va voir si on peut ouvrir Donc ça sera pas ça Ça pourrait être ça Non, ça peut pas être ça non plus 4, 6 Donc c'est 3 plus 3 Donc ça peut pas être celui-là Ça peut pas être ça non plus Ok 5 6 5 4 2 6 7 Celui-là. J'espère que c'est intéressant. C'est plus intéressant de venir ici qu'à côté. Qu'est-ce que je donnerais pas pour du chauffage ? Ok j'ai fait cramé. Bien. Très bonne chose. Oh oh. Y'a, il est parti. Et moi qui croyais qu'on allait faire un truc amusant. Ah bah il fait quoi lui ? Allez ! Fais un peu quelque chose là. Je rétapes tout le boulot. Qu'est-ce qu'il peut y avoir là-dedans ? Donc là y'a rien qui correspond. Là non plus. Là encore moins. Là encore moins. D'accord. Là encore moins. Là encore moins. Sous-titrage MFP. Si je mets ça. Là, ensuite. Si je mets ça là. Voilà. Voilà. D'accord. Oh putain, pour ça hein. Y'a un truc en bas qui me balance avec quelque chose. Oui il est là. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Rien, rien du tout. Ah mais il me saoule. C'est parti. C'est parti. Juste à se salir un peu les mains. Ce serait pas la première fois. C'est pas faux. Très bien, je te suis pour l'instant. Bon. Et maintenant qu'on a atteint la tour de garde, c'est quoi la prochaine étape génie ? On continue à faire ce qu'on faisait. Ok. Oh content d'avoir posé la question. On pourrait commencer par fouiller la tour pour trouver dans quelle cellule Crix était. S'il planquait des informations à son tête toujours à l'intérieur. oui. Alors, c'est parti. D'aéré. Oui. Mais, on va. S'il planquait des raisons à l'intérieur. Mais on va être, et beaucoup de deux. Sous-titrage ST' 501 C'est là, ici. 318, t'en y est. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces trucs ? T'inquiète, on a toujours besoin. Qu'est-ce que tu vas faire avec tous ces trucs ? Il n'y a rien de plus, hein ? Qu'est-ce que je donnerai pas pour du chauffage ? Et une bonne tasse bien chute de chez Bog. Je suis pas assez payé pour fouiller toute cette doule. Ah, haha. Je suis tombé sur un type dans le mess Qui parlait d'un vaisseau transportant une fortune en crédit. Je sais que c'est souvent des conneries. Mais il semblait avoir pas mal de détails. Après avoir lancé la conversation, J'ai appris que le vaisseau est un transporteur de la Galbanque nommé Heritage, Qui a fini dans un système éloigné pendant la guerre. C'est exactement le coup que j'attendais. Je dois contacter Carter pour lui dire que c'est le moment de quitter ce caillou pourri. Il donnera accès au placard de la salle de ventilation à l'équipe de forage. C'est là qu'on creusera. Pas vers le haut. Directement dans l'armurerie. Carter a dit que la sécurité changeait régulièrement les codes de tous les terminaux du verrou. Donc, va falloir parfaitement se coordonner. Pour l'instant, On continuera à utiliser son casier dans les douches, Comme boîte de dépôt du code du placard de la salle de ventilation. D'ici un mois, Je devrais être loin de ce caillou. En train de charger tous ces jolis crédits sur mon compte. Delgado avait raison. Cricks a dû vider le transport de la Galbanque et planquer l'argent. Un truc du genre. C'était pas mal foutu de l'avoir foutu là-dessous. On cherche la cache de l'autre... C'est là-bas. Le plus simple, c'est par où ? Par là. C'est pas mal. 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 Sous-titrage ST' 501 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 C'est par ici. C'est pour parler des gâteaux. On dirait que c'était le bureau du directeur. On a construit le bureau juste à côté des navettes. Je vous remercie rapidement. Je vous remercie rapidement. Je vous disais depuis combien de temps en poironne ? Regarde-moi la tête. Ça va ? Qu'est-ce qu'ils a fait en temps ? Utilise le carton du directeur pour être la tête. On a quoi là ? On prend une grosse maillette d'herbe. Alors, 3-6. Donc 3-3. Ou 4-2. Non, celui-là ne marchera pas. Là, ça pourrait le faire. Non, nickel. On paye du 5. 3-2. Ça, ça pourrait faire avec l'autre ici. Fusil 1-0. Oh, on prend. Oh, une caisse militaire. Je pense qu'on s'en est enfin sorti. Et ça va pas ? C'est des conneries, Delgado. J'ai vachement aidé. Laissez-lui de la fermer. Je m'occuperai de lui plus tard. C'est ça, ouais. Bon. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est trouver le moyen de nous tirer de cette planète. Voyons voir. Ah, j'y suis. J'ai des plans du verrou sous les yeux. Et je crois pas qu'il y a un moyen de vous ramener à la surface de Rosette. Mais je peux ouvrir les portes extérieures de la zone d'accès des navettes pour que vous puissiez en prendre une et remonter jusqu'à la clé. Ah, tu-tu-tu-tu-tu. T'inquiète pas pour ton vaisseau. J'enverrai des gens le chercher. Tu montes à bord de cette navette et tu t'écartes dès que possible. Ok. Bonne réponse, tu apprends vite. Ok, voyons voir. Un de ces trucs ouvre probablement la porte. Nos accès aux navettes activés. L'entrement de la procédure de déchiffrage. Veuillez passer. C'est bon. Ça va peut-être prendre un moment par contre. Ces portes n'ont pas été ouvertes depuis près d'un siècle. T'as fait du bon boulot, Bleuzaï. Faudra qu'on cause quand on sera rentrés sur la clé. Ok. Pourquoi t'as menti à Delgado sur moi? T'as pas fait ce boulot en solo, non? Oh, allez quoi. Je cherchais juste à tirer profit de la situation pour nous deux. J'aurais pu devirer du deal mais je l'ai pas fait, non? Concernant cette idée de tuer Delgado et tout ça, on pourrait oublier tout ce que j'ai dit. Tu sais, comme si c'était jamais arrivé. Merci. Je te promets que tu ne regretteras pas. Maintenant, on se tire de là. C'est parti. Directeur, Tom. Jamais t'auras besoin de tout ça. Oh. C'est parti. Oh. C'est parti. Wow, wow, wow. Oh. C'est parti, Tom. En foutant là-bas. Et ce n'est pas lui. segregated Il y a deux. C'est parti, Tom. C'est bon qu'est-ce que bon l'air flatte une perlaste ! Je vais t'en prendre à un pirate de la flotte d'Icarlate ! Je vais essayer la nouvelle arme. Voilà ce que j'ai reçu ! C'est mieux ! Par contre j'ai plus de cartouches d'accord. J'ai plus de cartouches, non plus de sort. Ok, ils ont sauté les mêmes. J'ai plus de cartouches, non plus de cartouches. Ça y est, putain la vache ! J'ai plus de cartouches. J'ai plus de cartouches. J'ai plus de cartouches. J'ai plus de cartouches. Quelle saleté ! Allez, on se tire. J'ai plus de cartouches. J'ai plus de cartouches. J'ai plus de cartouches. J'ai plus de cartouches. Sous-titrage ST' 501 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 D'accord Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501